Donc, je disais tantôt qu'au cours de cette présentation, nous allons voir l'apport des applications personnalisées que nous pouvons greffer au DHSE. Nous allons aussi voir comment est-ce que nous pouvons utiliser certaines applications développées dans le cadre du COVID et faire aussi une démonstration. Donc, comme je le disais, nous avons la possibilité d'utiliser les différents outils d'analyse du DHSE. C'est un cas spécifique. Le DHSE ne permet pas, à partir de l'action qu'il propose, de pouvoir afficher certaines choses. Donc, pour ces cas spécifiques, qui dépendent d'un projet, d'un autre, ou d'une personne, nous avons cette possibilité de développer des applications. Donc, ceux qui sont à l'aise avec le langage, la programmation, peuvent vous développer quand même une application. Et cette application peut être installée dans le DHSE et vous présenter certaines données. Je sais que dans certains cas, vous l'exportez, vous mettez dans R pour des analyses, mais vous pouvez aussi développer une autre application qui va afficher certaines informations comme vous le souhaitez. Donc, l'avantage, c'est que vous pouvez tout entrer dans le DHSE et à partir de ces applications, à ces personnalités, vous afficher certaines informations comme vous les voulez. Donc, c'est ça l'utilité des applications. Il y en a tellement maintenant développées par des personnes, des sociétés ainsi de suite et mises à disposition de tout le monde. Donc, ici, dans le cas spécifique du COVID, il y a un travail qui a été fait pour pouvoir permettre l'impression, la vérification des passes sanitaires. Et premièrement, il y a un travail qui a été fait directement dans l'interface de saisie de données pour pouvoir vous afficher le certificat de vaccination. Donc, c'est ce qui a été présenté, c'est ce qui se trouve à gauche. Et à droite, il y a aussi une autre application qui a été développée, qui permet d'aller directement voir les informations saisies pour une personne, première dose, deuxième dose, le type de vaccin et tout de suite. Et vous proposez un certificat selon certains critères. Donc, on parlera un peu plus tard de la validité de ce certificat dans d'autres pays. Il va falloir passer par des démarches administratives et liées aussi aux développeurs pour pouvoir intégrer tout ça et tout de suite. Donc, par rapport à cela, il y a eu une première application développée, contact tracing, pour pouvoir afficher. Vous avez vu que Sylvia avait présenté la carte et sur la carte, nous avons la possibilité d'afficher les relations entre un cas index et un cas contact. Donc, ici, cette application permet d'afficher beaucoup plus, beaucoup plus ces informations assez claires, qui permet de savoir qui était en contact et ainsi de suite. Donc, par rapport à cela, il y a eu plusieurs applications qui ont été développées. Et dans ce premier, dans cette première application, vous avez la possibilité de voir la représentation en radar, façon et la grille d'information. Donc, vous avez aussi la possibilité de filtrer pour voir les cas confirmés, les positifs, les négatifs, ainsi de suite. Sur plusieurs critères de filtre, vous avez aussi la possibilité de les présenter. Et donc, cette application est une application extra qu'il faut plus ou moins déployer avec AirStudio, qui va se connecter directement au DHS pour vous présenter l'information comme cela. Donc, elle a été développée aussi. Au-delà de ça, nous avons une autre application, Relationship, qui aussi permet d'afficher les relations entre plusieurs cas pour savoir quel est le cas zéro plus ou moins dans une région, ainsi de suite. Et de voir qui est un secteur ou qui est pour page, ainsi de suite. Donc, voici comment ça se présente quand nous lançons l'analyse de ces données-là. Et cela permet, en plus des autres modules d'analyse, cela permet d'afficher certaines informations comme cela. Donc, ici, nous avons la possibilité d'afficher les informations que nous voulons. Est-ce que nous voulons afficher l'identifiant, le nom, l'âge, ainsi de suite. C'est à nous de personnaliser l'outil afin de présenter l'information que nous souhaitons vraiment avoir. Donc, nous avons encore une autre application. Donc, ici, vous avez la même application qui permet de pouvoir présenter aussi différemment ce rendu. Donc, ici, vous voyez que vous avez la possibilité de pouvoir avoir une carte. Donc, ça, c'est une présentation qu'ils ont voulu avoir. Donc, il y a une carte pour montrer cette relation. Il y a un tableau qui permet aussi d'afficher certaines informations, combien de cas contacts, ainsi de suite. Donc, ça a été développé essentiellement pour pouvoir afficher ce genre d'informations par rapport à un public. Donc, ici aussi, nous avons quelques tableaux de bord qui sont automatiquement développés. Et c'est ça, l'utilité de ces applications-là, de vous permettre de présenter l'information telle que vous le souhaitez dans le DHS. Donc, ce sont des applications que nous pouvons installer dans le DHS pour pouvoir l'installer. Nous venons dans le DHS, nous nous connectons. D'accord? Et juste après, nous avons gestionné des applications ici. Quand nous cliquons là-dessus, nous avons la possibilité d'aller dans App Hub pour pouvoir installer les applications que nous souhaitons installer. D'accord? Donc, si je veux installer ça, par exemple, je peux l'installer ou je peux revenir ici, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais dans le cadre spécifique de cette démonstration, nous avons installé la première application de Relationship Tracking. C'est qui permet d'afficher aussi les données sous forme de relation entre un cas, un premier cas et un second cas. Donc, quand nous cliquons là-dessus, nous aurons automatiquement la page d'accueil de cette application. Donc, ça va venir comme cela. Donc, nous pouvons créer une nouvelle visualisation. Quelles sont les couleurs que nous voulons utiliser, ainsi de suite. D'accord? Et quand nous finissons de configurer, nous pouvons la voir ici. D'accord? Donc, je peux créer un autre. D'accord? D'accord? Relation. C'est à l'émis. D'accord? Donc, ici, je vais établir un lien entre une première personne et une autre. D'accord? Donc, j'ai le choix entre les couleurs. Est-ce que je vais utiliser le rouge, le jaune et le dessous? Donc, je peux changer la couleur assez facilement. D'accord? Donc, je vais mettre un index ici pour dire quand je vois le rouge, cela veut dire index. Je peux choisir, en fait, je vais zoomer. Je vais choisir le programme lié au cas index. Donc, je vais prendre le programme de surveillance ici. Et là, je peux plus ou moins cocher pour dire dans la grille d'informations, je veux voir son nom, prénom, date de naissance, etc. D'accord? Ou je peux dire, je ne veux rien voir automatiquement. Et après, on verra ajouter. On verra modifier. On viendra modifier. D'accord? Donc, ça, c'est le cas contact. Je peux ajouter un autre. D'accord? Et je l'appelle un cas contact. D'accord? Et je dis que les cas contacts ont été enregistrés dans ce programme tracker. Donc, je le mentionne. Et je peux encore… Il y a des étapes à suivre. D'accord? Donc, je dis cas, index ici, cas contact. Et si je veux cacher les entités qui n'ont pas de relation, il y en aura beaucoup. Donc, il va falloir faire attention. Je pense que ce serait mieux de cacher pour ne pas avoir un million d'entités sur notre grille. Ça va être difficile. Donc, je peux l'enregistrer. Dès que je l'enregistre, il va me demander la plage. Pour quelle plage je veux voir ces informations. Donc, je peux dire, je vais voir ces informations pour… On va aller en 2021. D'accord? On prend le premier. On va prendre toute l'année 2021 pour voir si… Et pour finir, je peux cliquer sur « Mettre à jour ». Donc, il ira chercher automatiquement dans la base Ceux qui ont été en contact avec une autre personne. Du coup, j'ai le rouge qui est un cas index. Et selon la manière dont vous avez établi les liens. Donc, ici, vous voyez qu'on dit « HAD ». Donc, si je parle du registre de surveillance vers le registre d'enregistrement des cas, un contact, ainsi de suite, ou dans le sens contraire, j'aurai mes données. Parce que lors de la configuration, on nous a demandé si c'est dans les deux sens. Donc, selon dans ce sens-là, voici ce que nous avons pour cette période-là. Et je peux plus ou moins cliquer là-dessus sur la personne, d'accord? Pour pouvoir avoir ces informations, d'accord? Donc, je peux cliquer aussi ici pour directement ouvrir le dossier de la personne, d'accord? Donc, on voit ici qu'il a enregistré sur le programme de surveillance basé sur les cas et que son nom est X ou Y, ainsi de suite. Donc, je peux voir ici le nom du second cas contact, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce sont des visualisations que nous n'avons pas forcément à partir du visualiseur, du tableau basé dynamique, de la carte, d'accord? Donc, il a été important de pouvoir ouvrir ce portail, cette possibilité, pour pouvoir présenter certaines informations telles que ici. Donc, ça, c'est une première application qui peut faire ça. Donc, nous avons la possibilité de venir modifier pour dire que ça peut être bidirectionné dans les deux sens, ainsi de suite. Et quand nous lançons, il se peut qu'on ait beaucoup plus de personnes, ainsi de suite. Donc, c'est en fonction de ce que vous souhaitez avoir que le système essaie de présenter aussi ces informations. Donc, dans le cas où il y a tellement de relations, donc le système vous invite à diminuer la plage pour pouvoir vous présenter l'information. Parce que ici, vous voyez, si vous voyez correctement, nous pouvons avoir tout ce résultat-là, d'accord? Donc, il y a beaucoup de personnes où ils ont des relations, nous pouvons avoir ça. Donc, voici comment est-ce que vous pouvez automatiquement afficher ces informations dans la base. Donc, c'est une première application, d'accord? Et la seconde application que je voulais vous présenter, donc tout ça là a été installé dans la base, d'accord? Donc, la seconde, c'est le pack personnel. Donc, quand je clique là-dessus, directement, je me retrouve sur cette page. Donc, cette page a été personnalisée pour répondre à votre fiche liée au pack personnel. Si vous voulez mettre le logo de votre pays, d'autres logos, d'autres textes, mais en français ou en anglais, ainsi de suite. Donc, cette page sera peut-être personnalisée pour vous présenter les informations désirées comme vous le voulez, d'accord? Donc, ici, cette application est très simple et il va falloir se baser sur l'identifiant de la personne pour pouvoir afficher les données. Donc, quand nous ouvrons une saisie pour ouvrir les dossiers d'une personne, d'accord? Donc, je peux plus ou moins ressortir. J'actualise. Il suffit d'aller chercher l'identifiant de la personne, d'accord? Donc, quand je viens ici, nous avons pas mal de personnes. Je peux prendre celui-ci, d'accord? Et nous avons son ID là. Donc, son ID est là. Donc, nous pouvons venir ici. Prendre son ID, d'accord? Donc, ici, nous voyons que la personne a reçu seulement sa première dose. Donc, quand on va vous la télécharger son personnel, on colle en fait directement l'ID de la personne et on lance la recherche. Donc, quand c'est vert, ça veut dire qu'il a trouvé. Donc, il va placer automatiquement les informations de son attribut. Et ici, dans ce code QR, il y a certaines informations aussi embarquées. Donc, ce sont des informations trop à cette personne. Comme ça, plus tard, peut-être à l'aéroport ou à un point d'entrée du pays, un point de contrôle, il y a une autre application qui pourra scanner ce code-là pour pouvoir savoir si cette personne est vaccinée ou pas. Actuellement, nos salles de cinéma ouvrent encore. Donc, on peut plus ou moins avoir ce code-là et permettre à tout le monde de pouvoir y aller et faire scanner directement son pass. Cette personne a pris une seule dose et automatiquement, le pass versionnel est rempli. Donc, c'est parti. Ce module peut être donné à ceux qui sont censés imprimer les pass versionnels, peut-être dans les centres. Donc, vous pouvez leur donner aussi ce module afin qu'ils puissent venir imprimer le pass de tout le monde. Dans le cas du COVID, il y a aussi d'autres portails qui ont été configurés pour permettre à la population directement de pouvoir télécharger aussi leur pass versionnal et ainsi de suite. Donc, voici ce qui a été développé. Juste pour vous montrer qu'il y a plusieurs possibilités pour pouvoir analyser les données. Et surtout, à partir des applications développées par personne, personne ou l'équipe de développeurs, peut-être l'Université d'Oslo ou d'une organisation. Nous avons la possibilité de pouvoir visualiser toutes les données comme nous les voulons. D'accord. À part ça, vous avez aussi la possibilité d'essayer cette application. Vous pouvez télécharger cela. Donc, je vous enverrai le lien dans le Slack. Je vais peut-être envoyer ça maintenant. D'accord. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir télécharger cela et installer et utiliser convenablement. Donc, ça fait partie des applications déjà disponibles et qui peuvent nous permettre d'aller un peu plus vite. D'accord. Donc, c'est vrai que c'est lié justement à COVID ici. Mais nous avons aussi la possibilité, surtout en matière de gestion des données du tracker. Parce que le tracker nous permet d'avoir certaines données assez détaillées. Du coup, cela peut être agrégé pour pouvoir alimenter nos données de routine. D'accord. Donc, pour cela aussi, nous avons aussi développé notre application qui s'appelle le Data Transfer qui permet de pouvoir envoyer des données tracker directement dans les données agrégées. Donc, cela facilite beaucoup plus le travail à nos agents des centres qui peuvent aussi avoir directement le résultat et ainsi de suite. Donc, je pense que ce volet sera parti d'une autre, d'un autre webinaire ou d'une autre formation où vous allez pouvoir l'utiliser et ce sera partagé avec certains pays. Notamment, ceux qui envoient aussi des données à Afro ou peut-être dans des bases régionaux. D'accord. Donc, cela aussi peut être utilisé dans ce sens. Juste pour vous dire qu'il y a pas mal d'applications qu'on pourra installer et qui ont des utilités assez connues ou par un public, etc. Donc, voici ce que je voulais vous montrer en termes d'applications développées. Donc, si vous êtes développeurs, sentez-vous libre de développer et de partager tout cela avec nous parce que le DHS2 est assez flexible et cela nous permet de répondre à certaines demandes concernant le pays. Donc, voici ce que j'avais à vous proposer. Je pense que si vous rentrez aussi dans le DHS2, vous allez voir maintenant les deux applications. sur la chante 6, d'accord, et puis le pass sanitaire que vous pouvez utiliser. Je sais qu'il y a d'autres personnes peut-être qui ont déjà entendu parler, donc certains n'ont pas encore. Donc, c'est le moment. Si vous avez d'autres questions, je suis tout à vous. Merci. Merci. Merci.